J'avais si bien commencé, c'est gentil à vous, merci. Donc je voulais vous remercier bien sûr, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, vous le lui direz, et Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je voulais profiter effectivement de cette fin d'entretien pour parler de certains faits, qui vont retoucher d'ailleurs le problème sécuritaire, ou tout au moins le problème de la haine, de la violence et de l'incompréhension qui tournent autour de cette chasse aujourd'hui. Alors je sais effectivement que ces propos vont encore m'amener plein de problèmes, mais on y est habitué, et surtout beaucoup de menaces de mort. Mais je reviens à ces menaces effectivement qui sont proférées sur les réseaux sociaux, malheureusement souvent en toute impunité. À quand une véritable loi pour endiguer ce mal de notre société qui touche malheureusement perpétuellement ces deux mondes ? De nombreux chasseurs à la famille subissent comme moi aujourd'hui des harcèlements d'une rare violence à partir des réseaux sociaux, et dont les sanctions pénales se résument trop souvent à de simples stages de citoyenneté. Depuis quelques années, plusieurs jeunes se sont suicidés en lien direct à leur appartenance avec le monde synergétique suite effectivement à ces harcèlements. Les réponses des tribunaux ne sont malheureusement pas toujours à la hauteur du calvaire que vivent ces personnes et leurs familles, et qui n'ont malheureusement ni ma facilité ni mes moyens de président de FNC à œuvrer en justice pour obtenir réparation, même si celle-ci quelque part est dérisoire. Que dire aussi, j'ai trois points Madame la Présidente, que dire aussi de cette propagande anti-chasse, qui se développe dorénavant au sein même de nos écoles, là où l'on voit une certaine bienveillance de certains rectorats, a laissé passer des ouvrages de programmes scolaires, ou en périphérie de celui-ci, traitant de la méchanceté des chasseurs à tuer Bamby et ses amis de la forêt et des champs. Je voulais revenir là-dessus parce que pas plus tard que la semaine dernière, dans l'école de Dan, un petit village du Pas-de-Calais, un livre sans équivaut qui a été distribué aux enfants, présentant les chasseurs comme des êtres sans empathie, menaçant les animaux, et bien plus, bien sûr. Et comment se fait-il que certaines associations anti-tout ont le droit de faire du militantisme auprès de nos enfants contre la chasse, la pêche, l'élevage ou l'alimentation carnée pendant les heures de l'école républicaine ? Et tout cela sans contrôle, ni contradictoire, alors que nos structures fédérales sont pourtant toutes agréées en matière de protection de la nature et ne peuvent toujours pas officiellement intervenir pour parler de biodiversité ordinaire dans les classes en raison du dogmatisme de certaines académies. J'en viens au troisième et dernier point, qui devrait d'ailleurs faire couler un peu d'ancré de salive dans les jours qui viennent. Je vais vous remettre la une du magazine synergétique Nos Chasses, que je vous fais voir de loin, Madame la Présidente, mais je vais vous le donner, qui relève dans les moindres détails le fonctionnement et les agissements de certains groupuscules anti-chasses ou anti-spécistes, peut-être qu'ils passeront devant vous. Le repenti dénommé Alexis Barbier nous raconte une histoire un peu folle sur l'organisation structurelle de ces groupes d'actions, leur financement occulte par de grandes associations animalistes à coups d'enveloppes d'argent liquide, dont on ignore d'ailleurs l'origine, et comment ces associations sont aussi devenues des donneurs d'ordre qui listent les actions moyennement finances que ces groupuscules sont obligés de réaliser s'ils veulent avoir des moyens financiers. Des actions qui semblent porter sur des fondamentaux de la cause anti-chasses qui se résument à transfigurer la vérité des images et des mots, j'en reviens d'ailleurs à ce qui est fait dans le site d'un jour un chasseur, à détruire et brûler les infrastructures synergétiques, et bien d'autres choses encore. Tout cela, Mesdames et Messieurs, fait froid dans le dos et met en lumière les dérives de ce soi-disant camp du bien, de ces grandes associations à la plus petite cellule dormante, qui aujourd'hui semble fonctionner selon des méthodes mafieuses et menace dorénavant l'intégrité physique des gens qui ne partagent pas leur idéologie, je sais de quoi je parle. Pourquoi j'évoque ces points en conclusion notre audition ? Car ils font partie de ce harcèlement sécuritaire de l'opinion publique, par des propos ou des écrits totalement déformés et mensongers, porteurs de haine et de violences destinées parfois, malheureusement, aux plus jeunes d'entre vous, comme je viens de le décrire. Madame la Présidente, dans les jours qui viennent, je porterai donc sur votre titre-ci trois premières pétitions, très à la mode, qui illustrent parfaitement la conclusion de mes propos. J'en appellerai d'ailleurs aux chasseurs, comme aux autres usagers de la nature qui sont en droit de demander que ces sujets soient traités avec le même sérieux qu'est le vôtre dans cette audite de la sécurité à la chasse. Avec l'ensemble de mes collègues présidents et avec tous nos partenaires usagers, comme nous de la nature, nous continuerons de travailler avec acharnement et motivation pour continuer de faire baisser encore et toujours le nombre des accidents liés à la chasse. Je vous remercie de m'avoir écouté.